Et vous êtes la chef d'entreprise en France, ça a trois choix, c'est soit on râle, on critique toute la journée, on n'est pas content, on râle contre les députés, contre les ministres, contre le patronat, contre tout, contre les syndicats, et puis on est très très malheureux. Soit on vend sa boîte et on part, j'en connais beaucoup, soit on se bat et on s'engage. Et j'ai préféré la troisième solution en me disant notre pays est un immense pays, on pourrait être sans doute dans les trois premières puissances au monde. J'ai vu juste avant vous des tas d'entrepreneurs de quartier extraordinaire avec une pêche magnifique qui ont tous des problèmes de financement. Ils ont des problèmes pour trouver 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, tous les entrepreneurs que je vois, pas tous. Donc il y a un problème de financement, il y a un problème de router l'argent des salariés, des retraités, des français vers les start-up. Eh bien c'est une prise de risque, il faut expliquer tout ça, il faut qu'il y ait une fiscalité incitative motivante. Or aujourd'hui elle est politique, elle est punitive, je le dis, et j'englobe l'ISF bien évidemment dedans. Je pense que ces petites musiques-là, qui étaient la base des dépenses publiques, jusqu'au ras-le-bol fiscal qu'a prononcé Pierre Moscovici, c'était personne n'en parlait, c'était tabou, c'était un totem. Eh bien depuis le ras-le-bol fiscal et grâce à Pierre Moscovici que j'applaudis, progressivement ça s'est mis en place. La politique de l'offre, personne n'en parlait, c'était interdit. Bon, le pacte de responsabilité qui vient du MEDEF, puisque nous l'avions appelé pacte de confiance, a été porté par le président de la République. Il faut revenir à la clé absolue, c'est l'emploi. Qui crée de l'emploi ? L'entreprise. Comment ça fonctionne une entreprise dans le monde entier ? Par de la compétitivité et de la confiance. Et vous arrivez sur tous les thèmes dont j'ai parlé. Vous arrivez sur une fiscalité propice, sur une législation du travail qui permet de faire de la souplesse, et sur de la simplification. Et si on fait ça, eh bien en ayant un discours très pro-entreprise, vous allez retrouver les chemins de la croissance, car naturellement, eh bien la France sera attractive pour les entreprises françaises, pour les investisseurs français et étrangers. On est en compétition mondiale. Et je me dis, en train de se contorsionner, comme d'habitude en France, on crée un truc épouvantable, et ensuite on met un poison et on crée tous les antipoisons qui vont bien pour éviter le poison. Il y a un moment, si vous voulez, je me dis en plus au niveau de l'ISF, vous avez, ce que j'ai mis sur mon blog pour expliquer l'ISF, c'est que quelqu'un qui a 100 000 euros, qui est à l'ISF, assujetti, on va dire 1%, donc ces 100 000 euros qu'il a investi dans une société, ça va lui coûter 1 000 euros déjà. Par ailleurs, ces 100 000 euros qu'il a mis dans la société peut lui ramener 1,5%, disons ça, ou 2%. Il va gagner 2 000 euros, sur lesquels il va payer l'impôt sur le revenu et les charges sociales, c'est-à-dire 60%. Donc il va récupérer 2 000 fois 60%, il va payer 1 200 euros, il va donc gagner 800 euros d'un côté, il va payer 1 000 euros de l'autre. J'espère que vous êtes bon maintenant. Je ne sais pas si tout le monde a compris, 1 000 euros payés en ISF d'un côté, par 1% sur les 100 000 euros, de l'autre côté, vous gagnez votre revenu, votre plus-value ou votre dividende, qui est chargé à 60% au marginal, 800 euros. C'est un impôt qui détruit de la valeur. Et donc vous n'incitez pas les gens à mettre de l'argent lorsqu'ils payent l'ISF dans les entreprises. Alors après, vous allez me dire, on a inventé le dispositif ISF, PME, etc. Oui, on a inventé les lois du TREI, la conservation des titres. Mais c'est très français, vous vous rendez compte du nombre de gens qui ont été obligés d'inventer tout ça, du nombre de textes de loi qui sont, de décrets, d'arrêtés, de circulaires, des contorsions qu'on fait à chaque fois qu'on fait notre déclaration d'impôt. Donc moi, je dis, oui, sur les bagues, les bijoux, mettons des taxes, mettons des taxes éventuellement sur les arbres d'art, ça ne me gêne pas. Sur les parts d'entreprise, par rapport à la situation de la France, où on a besoin de financer nos TPE, nos PME, nos ETI, eh bien c'est un impôt qui est destructeur, qui fait partir des gens. Et tous mes concurrents patrimoniaux français sont partis, devinez quoi, 20, j'en avais une vingtaine, ils ont tous vendu, ils sont tous partis. Pendant ce temps-là, mes 40 concurrents patrimoniaux allemands sont toujours vivants, ils sont trois fois plus gros, et ils vont bien, il n'y a pas d'ISF en Allemagne. Donc si vous voulez, il y a des moments où il faut quand même arrêter. Moi j'aimerais que Bercy nous dise, mais combien de familles ou de gens ont quitté la France pour aller vivre en Belgique, en Luxembourg ? Quand vous regardez nos amis tennismans hier ou avant-hier, qui sont Suisse contre Suisse, est-ce que ça ne vous fait pas mal au cœur ? Est-ce que ça ne vous fait pas mal au cœur ? Moi ça me fait mal au cœur. Merci.